Bonjour à toutes et à tous, partenaire de vos envies sportives, la Ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je suis Quentin Martinien, éducateur sportif à la Ville de Dijon et je vous propose aujourd'hui une séance de sport pour garder la forme pendant le confinement. On va commencer cette séance par un échauffement. Donc le premier exercice de cet échauffement, on va venir s'asseoir par terre, poser le dos à terre, les jambes pliées et on va devoir venir toucher les pieds comme ceci avec les mains. Donc le but du jeu ça va être de faire 10 répétitions du côté gauche et 10 du côté d'autre. Le deuxième exercice pour cet échauffement ça va être les jumping jacks. Donc on va venir sauter en écartant les bras et les jambes comme ceci. Et vous allez faire 15 répétitions de cet exercice. Voilà, donc je viens de vous expliquer les deux exercices qu'il faudra faire pour l'échauffement. Donc vous respectez bien le nombre de répétitions que je vous ai donné en montrant les exercices. Et vous allez répéter 3 fois ce petit tensionnement. Maintenant que nous sommes échauffés, nous allons pouvoir passer au circuit. Donc le circuit sera composé de 5 exercices. Je vais vous montrer comment les réaliser juste après et ensuite je ferai une série complète avec vous. Il va falloir enchaîner les exercices sans temps de repos entre eux. Et à la fin de la série, on aura une minute de repos avant d'entamer la suivante. Et il faudra répéter 3 fois cette série. Donc le premier exercice de ce circuit, on va venir se mettre au sol. En position de gainage sur les coudes et les pointes de pied, on va venir lever la jambe gauche et le bras droit, les reposer. Et on fait pareil avec la jambe droite et le bras gauche. On les repose et on continue comme celle-ci en alternant. On vient faire 5 répétitions sur chaque côté. Donc, c'est-à-dire 5 avec la jambe gauche et le bras droit, et 5 avec la jambe droite et le bras gauche. Le deuxième exercice de ce circuit, vont être les fentes sautées. Donc, on se met debout, et on va sauter, atterrir en position de fente, avec la jambe avec un angle à 80 de gérer. On garde bien le bassin aligné avec le genou du bas et le dos droit. Et on vient se mettre, et on change de côté, comme ceci, à chaque fois. On vient faire, encore une fois, 5 avec la jambe gauche et 5 avec la jambe droite. Le troisième exercice de ce circuit, ça va être le rameur. Donc, on va se mettre en position assise, les genoux repliés, jambes et le dos droit. Et on va venir tendre les jambes et reculer en même temps le dos. Et ensuite, on revient en position initiale. On repart, on revient, et ainsi de suite, sans poser les pieds par terre. Et on va venir faire 10 répétitions de cet exercice. Le quatrième exercice du circuit, vont être les squats. On va ajouter une petite particularité, puisque quand on va baisser, on va venir bloquer pendant 3 secondes en position assise. Il faut bien faire attention à avoir un angle droit au niveau des genoux et garder le dos le plus droit possible. Donc, on monte, on descend, on maintient 3 secondes, on remonte. On redescend, on maintient 3 secondes, et on remonte. Et il va falloir faire ça 10 fois d'affilée. Donc, le dernier exercice de la série, c'est qu'on va venir s'allonger au sol, tendre les jambes. Et on va limiter, comme ceci, et redescendre, et ainsi de suite. Il faut bien faire attention, quand vous faites l'exercice, à ce que le dos ne se creuse pas. Il faut bien le garder au contact du sol. Et on va venir faire 10 répétitions. Voilà, donc l'explication est faite. Maintenant, on va passer à la série. Donc, comme je vous ai expliqué vers le début de la vidéo, je vais faire la première série avec vous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà, donc la première série est effectuée. Maintenant, vous avez le droit à une minute de repos, et vous refaites encore deux fois la série. Donc, j'espère que cette séance vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.